La Chine a lancé en 2018 une campagne sur trois années pour renforcer le contrôle des principales maladies endémiques, telles que la carence en iode et l'empoisonnement au fluor. Des mesures ont été prises, notamment dans ces régions moins développées où la qualité de l'eau est mauvaise et la consommation de charbon est levée. A la fin de 2020, le taux de contrôle et d'élimination de ces maladies a atteint 99,9% à l'échelle nationale. Selon la Commission, il reste encore du travail à faire dans le futur. Nous allons améliorer le mécanisme de prévention et de contrôle des maladies endémiques à long terme et renforcer les capacités des institutions à tous les niveaux. Nous devons détecter les principales maladies de façon précoce et les contrôler avec des mesures scientifiques précises.